Hear this clinging sound, my dear It covers the skies and dreams Here comes the ruler of my merry Christmas fantasy Quand te reverrai-je le pays merveilleux Où ceux qui s'aiment, vivent ta... Ah, chers amis, pardonnez-moi, c'est un moment d'égarement, on se motive comme on peut Nous voici en cette période bénie et bienheureuse des fêtes de fin d'année Nous voici donc à mi-parcours de cette saison 2019-2020 du club Évidemment, lorsqu'on arrive à ce moment-là de la saison Il est toujours bon, il est toujours préférable de prendre un peu de hauteur Pour faire le point provisoire à mi-parcours de la saison Et avec qui pouvais-je faire le point mieux qu'avec mon honorable et vénérable voisin Le président Laurent Nicolin, bonjour Laurent Bonjour Philippe, c'est Vantou Le temps n'est pas très engageant Non, mais bon, on est là, on est là, on y est Bon, alors, c'est toujours un bonheur de parler football avec vous Nous sommes à mi-parcours de cette saison Alors bon, on va pas se mentir C'est pas totalement en livrant, mais c'est pas totalement déprimant On va dire qu'il y a trois matchs, on était quatrième, donc c'était un peu plus excitant Là, on est douzième, donc on fera un point plus précis après le match de Brest J'espère que si par bonheur, par chance, par joie, le Père Noël veut nous faire un cadeau par une victoire Je pense qu'on serait à une situation un peu plus honorable vu le début de saison Après, malgré tout, il y a peut-être beaucoup d'espoir dans cette équipe Peut-être trop, mais je pense qu'il y a la qualité Après, il faut garder confiance et je pense qu'on fera une belle saison Là, on est à la mi-temps de la saison Voilà, je pense que ça pourrait être beaucoup mieux Ça pourrait être pire par rapport à d'autres Mais bon, voilà, on est là où on est, c'est qu'on doit le mériter Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour faire encore une belle saison Alors, des flops, des tops, on pourrait en débattre des heures et des heures Qu'est-ce qui vous a le plus rassuré par rapport à l'objectif initial que vous étiez fixé ? Non, rassuré, je ne sais pas si j'étais rassuré Mais c'est vrai qu'il y a l'essor du petit Chotard qui est un gamin formé au club à 18 ans Ça fait toujours plaisir que la formation travaille bien Et amène des joueurs titulaires en équipe première L'arrivée de Roulis pour remplacer Benjamin qui n'était pas évident On a beaucoup travaillé avec la cellule et elle a beaucoup mis de temps pour retrouver ce joueur Donc ça nous a rassuré aussi d'avoir un gardien de top niveau Donc voilà, après la confirmation d'Andy devant qui marque des buts Qui est le leader pour moi mental de notre équipe Et puis après j'espère que TJ va montrer toutes les capacités qu'il a Il commence à le montrer petit à petit Mais dû à sa blessure c'est un peu compliqué Mais après je n'aime pas prendre plus qu'un gout Je pense que c'est l'ensemble, c'est une équipe, c'est un groupe Je pense que tout le monde répond, il y a Vito à 42 ans Il y a Daniel, il y a Pedro, il y a un peu tout le monde Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir Et je pense que malgré la défaite contre Paris Je pense qu'on a fait un match plein contre le Paris Saint-Germain Et ça montre qu'on a des capacités Si on est tous dans la même envie, dans la même envie de progresser On peut faire des belles choses jusqu'à la fin de saison Alors nous sommes le rang à mi-parcours Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit vous amenant à dire Bon, on peut encore être plus ambitieux Ou est-ce que vous vous dites, ça va, j'ai compris On va se caler dans le top 10 Ce qui serait déjà fort honorable Non, ce serait déjà très bien L'objectif c'est quand même d'aller dans les 8 premiers Après on a de l'ambition, on a de l'envie On est des gagnants Donc on veut, quand on arrive à être quatrième C'est-à-dire qu'on a envie d'euro et goûter Après il y a d'autres équipes qui sont peut-être plus armées financièrement Et plus armées en tant que joueur Mais c'est un groupe qui me convient Après à nous avec Michel Mézy, Bruno Carotti et le coach De l'améliorer en janvier avec une ou deux arrivées Qui peuvent peut-être bonifier le groupe Deux, trois départs pour que des joueurs qui ne jouent peut-être pas trop Aillent jouer et s'affirmer ailleurs Donc voilà, je pense que si on arrive à prendre Un ou deux bons joueurs en janvier Et que les joueurs, bien sûr, gardent le même état d'esprit Jusqu'à la fin de saison On peut faire une saison sympathique Bon, on arrive à ces festivités de fin d'année On va évidemment se souhaiter à tous A peu près la même chose tous les ans depuis 100 millions d'années La santé, gagner au loto peut-être Qui ne jouent pas, donc c'est compliqué Ça ne joue pas, non ? Il faut mieux jouer Non, oui, oui, la santé, le bonheur, de la joie Et puis 2020 pour le club alors ? De quoi 2020 pour le club ? Qu'est-ce que vous aspireriez à toucher du doigt, à toucher comme projet, comme perspective pour 2020 ? Pas pour 2020, mais pour un peu plus tard Mais c'est vrai qu'il y a la perspective du nouveau stade Qui est pour nous, je pense, vitale Et qui pourrait nous faire franchir un palier supplémentaire Et nous faire progresser Je pense que quand on a de l'ambition, quand on veut faire grandir son club On essaye de voir les meilleures choses pour lui Et les meilleures choses pour lui, je pense que ça passe par un investissement Et financier conséquent Mais de faire une équipe compétitive, bien entendu Mais d'avoir un outil qui permettrait d'avoir plus de monde au stade Et d'avoir plus de revenus Donc bon, il ne sera pas demain matin Mais déjà, il y a une échéance municipale qui arrive à grands pas Franchissons cette échéance municipale Et j'espère que les personnes qui seront élues Abandonneront dans le sens pour nous aider, pour nous soutenir Pour nous permettre de nous laisser faire notre stade qu'on souhaite tant Évidemment, on est fortement impatients Mais c'est un projet qui va vivre C'est un projet qui verra le jour Je le souhaite, je l'espère Après, si ce n'est pas ici, il faut sortir de Montpellier Mais je pense que Montpellier, c'est la base de nous On donne toute notre énergie pour essayer de faire ce beau projet Maintenant, après, si on n'y arrive pas, tant pis Mais je pense qu'avec des gens de bonne intention Il n'y a pas l'air d'en pas y arriver Surtout quand c'est un projet privé Donc on met tout en place Ça nous permet de bien travailler avec nos futurs partenaires De bien tout mettre en place Et en croisant les doigts Qu'on puisse, ce projet arrive au bout Et je pense que c'est quelque chose de magnifique À la fois pour la ville, pour la métropole Pour la région et surtout pour le club Écoutez, en tout cas Nous devons tous remarquer Qu'en prenant de la hauteur Comme nous l'avons fait aujourd'hui Eh bien, on a les esprits clairs On a les idées claires Et l'esprit bien ancré Dans son avenir qu'on imagine Bien ensoleillé pour le MHC On s'embrasse Et la santé surtout Et n'oubliez pas que Montpellier rayonne Grâce à son magnifique club de foot Je ne sais pas si Déjà la place de la comédie rayonne Par cette magnifique roue Et la magnifique place de la comédie Avec le... Merde, je ne trouve pas le mot Regardez pas en bas C'est ça, je n'arrive pas Regardez en bas J'ai un peu de mal, je vous avoue Non, c'est... Voilà, je pense C'est un bel endroit Pour venir faire la fête Pour les gens qui aiment la ville Les Montpellierains Une belle roue Le marché de Noël Le sapin La roue qui tourne Donc, on est bien Il ne manque plus que Une qualification J'espère demain en coupe De la Ligue Ça serait bien Et puis Une victoire à l'arraché Samedi contre Brest Pour continuer la dynamique Et passer de bonnes fêtes Et voilà Ce n'est pas bien compliqué Chers amis Nous allons monter Monter, monter, monter Sportivement Donc, là, dans l'immédiat On va plutôt redescendre Ah, même le sol Ça commence à s'enturer Merci Laurent A bientôt Avec plaisir Enjoy this Christmas fantasy Christmas day Christmas fantasy On va bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada